La TECO Air, société toulousaine spécialiste de l'aérostructure et de l'interconnexion, s'est associée à la compagnie Air France et à l'éditeur Ubisoft pour organiser la Air France Trackmania Cup, un tournoi de démonstration de la technologie de communication sans fil ultra rapide, le LIFI, qui aura lieu en juillet et en septembre prochains. La particularité de cette compétition est qu'elle va se dérouler, du moins pour les phases finales, à bord d'un avion de la compagnie aérienne et en plein vol. Alors pour offrir une image réelle du concept, la TECO Air a reproduit l'intérieur d'une cabine d'avion sur son stand, ici au salon du Bourget où Clubic était présent. L'intérêt pour la TECO Air était de démontrer toute la puissance du LIFI, mais pas que, la technologie se voulant être plus rapide, plus sécurisée et plus écologique que sa grande sœur, le Wi-Fi. Alors pour évoquer les contours de ce partenariat et discuter plus largement de la diffusion du LIFI à bord d'un avion et des propriétés de cette technologie, Clubic est allé à la rencontre de Cyril Delamme, responsable du département Innovation dans la branche Interconnexion Système chez la TECO Air, présent au salon de l'aéronautique et de l'espace. Écoutez-vous. On débute un tournoi de e-sport avec Air France et développé par Trackmania. L'ouverture se fera le 6 juillet en ligne et on a prévu de faire les quarts de finale, demi-finale et finale en vol sur la technologie qui est présente ici, puisqu'on va équiper un avion de 12 passagers avec cette technologie et sur une ligne a priori Toulouse-Paris à partir de fin septembre. Alors le partenariat avec Air France a débuté il y a un peu plus d'un an sur un projet de recherche qui visait à introduire le LIFI dans des cabines d'appareils. Bien sûr on s'est rapproché de la compagnie nationale Air France pour discuter avec eux sur ce sujet et on a eu une ouverture de porte assez impressionnante chez Air France. Ils s'est montré très intéressés sur ce système, puisque c'est un système qui est très sécurisé, qui est sans danger pour la santé, contrairement à ce que peut l'être le Wi-Fi pour des grosses cabines d'avions. En plus de ça on a développé un système qui permet d'être complètement résilient, qui est facile d'installation et qui permet donc à Air France de faire des modifications des cabines très rapidement. On vient se connecter sur les prises USB qui sont les prises que vous avez sur vos téléphones ou sur vos personal devices. On vient alimenter un système qui lui fait le transfert de données entre l'électrique et l'optique. On vient émettre un flux lumineux en fonction des données qu'on a à émettre. qui va être injecté dans une cellule qu'on voit ici sur la partie supérieure de la cabine. Et on vient injecter ça dans la fibre optique. On a l'équivalent de l'autre côté qui fait la démodulation et qui vient se connecter au serveur IFE, qui est un serveur tout à fait classique et qui est acheté par la compagnie. Alors aujourd'hui le Li-Fi n'émet aucune onde électromagnétique, c'est-à-dire qu'il ne perturbe absolument pas les équipements de bord. Donc on pourra très bien imaginer garder le Li-Fi actif pendant toutes les phases de vol. On ne touche pas à l'avionique puisqu'on est sur un déplacement de photons. Le photon c'est de la lumière, donc ça n'a aucun impact sur l'avionique de l'appareil. Par ailleurs, les flux de lumière sont localisés sur le passager, là en l'occurrence sur les têtes des sièges. Le flux qui est ici ne se mélange pas au flux qui est à côté. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir un service différencié entre les différents sièges. Et c'est ce qui intéresse les campagnes aériennes en tant qu'agrande. Donc aujourd'hui, ces réseaux infrarouges sont véhiculés par de la fibre optique. Et la fibre optique c'est du vert, donc on est totalement immune pour la santé. Contrairement aux zones électromagnétiques que peuvent faire le flux. Vous l'avez un peu dit, l'intérêt du Li-Fi c'est d'envoyer et de recevoir des données grâce à la lumière. Absolument. Donc grâce à la lumière ça veut dire quoi ? Ça veut dire la vitesse de la lumière et ça veut dire que le réseau qui est installé dans la cabine nous permet de passer de n'importe quel type de vitesse. Et donc on atteint des débits qui sont aujourd'hui limités non plus par l'installation qui se situe dans l'avion mais par l'électronique qu'il y a derrière. Donc aujourd'hui on atteint des débits de 100 Mbps par seconde et par passager qu'on garantit pour l'ensemble d'une cabine. Demain ce sera 1 Gbps. Aujourd'hui on est à l'ordre de grandeur 100 fois supérieur aux capacités d'un Wi-Fi actuellement installé sur les avions. Donc on peut imaginer que l'ensemble des passagers de l'avion puisse être connectés ensemble ? Absolument. Alors c'est ce qu'on voit ici. Exactement. Ce qu'on voit ici c'est une démonstration de cabine sur 12 passagers. On voit ici des vidéos qui tournent. Ce sont des vidéos 4K qui sont hébergées par un serveur tout à fait classique utilisé dans les avions actuellement. Le serveur lui n'est pas limitatif et le système n'est plus limitatif. Donc on peut passer du 4K sans aucun problème. Ça n'existe pas aujourd'hui. Les coûts matériels se sont divisés à peu près par 10 en moins d'un an. Donc aujourd'hui on est sur des technologies qui coûtent à peu près le prix d'un Wi-Fi pour une installation avion. Après il y a tous les coûts périphériques qui sont les coûts d'installation. Et là on réduit et on effondre complètement les coûts d'installation. Pourquoi ? Parce qu'on ne touche plus qu'au siège. On ne touche plus au câblage parce qu'on ne câble plus les sièges en tant que tels. Les sièges sont très très... Le câblage et la modification du siège est très limité. Et on passe de la fibre optique. Donc en termes de coûts de certification, on effondre les coûts de certification. Parce que la fibre optique étant inerte, on n'a pas toutes les problématiques de certification de type EWIS qui sont des certifications qui coûtent très très cher. Nous on imagine déployer ce système courant de l'année prochaine avec une solution plutôt orientée rétrofite. Et on imagine travailler avec les fabricants de sièges pour pouvoir intégrer le système dans les sièges directement de manière native et pouvoir proposer des sièges connectés à moindre coût.